Et c'est à tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le grand prix du Japon 2006 sur le jeu, bah, le jeu, enfin, enfin, le championship édition, comme d'habitude. Alors c'est parti pour les qualifications, autant vous le dire, c'est assez bizarre, j'ai pas forcément fait des mauvais tours en essai, honnêtement j'ai réussi à alterner 2-3 tours, je pense que j'étais à fond en fait concrètement, mais en termes de chrono c'était, c'est un truc de fou, en fait je suis genre 3 ou 4 secondes plus lent que le dernier, donc en fait je suis le dernier mais à l'autre bout du monde, on va quand même lancer la phase de qualification. Bienvenue à Suzuka, au Japon, pour l'avant-dernière journée de qualification de cette saison de Formule 1, Suzuka est l'un des circuits les plus techniques et les plus exigeants, et y obtenir la pôle n'est pas une mince affaire, la première séance va commencer, alors, place à l'action. C'est parti, c'est parti, c'est parti, déjà un drapeau jaune ça commence bien, oui un drapeau jaune d'ailleurs, ok, bah déjà, ok il y a eu des accidents dès le début, bon pourquoi pas, euh, ouais donc c'est un circuit très difficile évidemment Suzuka, avec des gros pif paf, et surtout les carbes qui sont, enfin les vibras, qui sont assez ignobles, Donc moi je suis parti sur une configuration avec, bah pas mal d'appuis en fait, pour être pas mal dans les S, mais j'ai l'impression que ça, ça me fait perdre beaucoup de vitesse de pointe, ce qui est logique, et le problème c'est que, bah, peu importe le secteur, en fait je suis à la rue, donc euh, c'est un peu, un peu bizarre. Alors pif paf, le double, double droite qui est quand même pas évident, on peut se le dire. Alors l'épargne c'est pas le plus compliqué, vous voyez il va accélérer un peu trop fort quand on braque, sinon on va pas rentrer ta queue, mais normalement c'est bon. Le double, euh, je crois que c'est Spoon, le double, euh, double gauche, euh, ici est assez complexe, parce qu'il y a le plus haut trajectoire possible, bon en général je fais classique hein, je suis la ligne, et ici la ressortie, où il faudra accélérer le plus fort, pour la ligne droite, et arriver plus loin dans le centre en terre, qui est pas, euh, compliqué à prendre, maintenant on peut le prendre à fond, il y a aucun problème, en tout cas avec les réglages que j'ai, je peux le prendre à fond. Alors je refais quelques modifications par rapport aux essais, mais je pense pas que ça va changer grand chose, et là gros 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 gros, et là voilà, on s'en place à l'intérieur. Attention voilà au vibreur, je vous l'avais dit, et du coup, on l'envoie à l'opposé, c'est pas grave, j'ai pas perdu du temps parce que j'ai pu faire demi-tour. Et là on est parti pour cette séance de qualification, avec la, évidemment, la ligne droite en descente hein, du coup on prend beaucoup de vitesse. Et là normalement je peux le prendre à fond grâce à mon appui, voilà, je ralentis au milieu, et je peux accélérer assez tôt. On va voir ça, et voilà, gauche, droite, moi aussi c'est quand même le plus difficile, parce que, avec IA ça va être une affamie hein, je... Je m'attends même pas à finir la course, parce que dans les pif paf, elles sont tellement rapides, il suffit qu'il y ait trop de delta de vitesse, on se fait rentrer dans le derrière, puis c'est terminé. Attention, attention, et voilà, on s'est fait déplacer, donc là j'ai perdu tout le temps, on va laisser passer parce que ça m'ennuie. Ça va me permettre de les suivre un petit peu, tiens, pour voir ce que ça va, comment ça se passe. En plus d'ailleurs c'est une Renault, donc autant dire que ça va pas être facile à... Bon on est passé, ok. Ça va être très difficile d'augmenter l'écart avec la Renault là, c'est ça que je voulais dire. Donc évidemment, voilà, elle me dépasse pour après me reprendre. Je vais te laisser passer, parce que je pense que dans la ligne droite, tu vas devoir aller, ouais vas-y. Ah mais c'est horrible ! Bon tant pis. Je me lance pour un deuxième tour. Donc il tourne en une 35, moi je suis en une 38 39, donc autant dire que c'est possible. Et regardez la différence de vitesse. En plus j'ai raté mon... Oh ! Vous avez vu la différence dans le passage ? Bon bah voilà, c'est exactement ce qui va se passer. En essai j'ai aucun problème et en qualification, bien entendu comme ils sont tous derrière, devant ou derrière, bah je gêne tout le monde et eux me gênent. Résultat assez médiocre, la voiture ne semble pas au mieux de sa forme. J'ai l'impression qu'il y a un cheat code, ça se circuit honnêtement avec l'IA, c'est vraiment impressionnant. Wow ! Regardez ! J'ai double tapé le key, du coup ça doit remettre en ligne. Ah et puis là il se gêne aussi, c'est important. D'accord, c'est important. Les pilotes bouclent actuellement un tour complaisant. David Coulthard, Christian Kline... C'est, c'est, c'est chiant ce qu'il fait à chaque fois les gros noms. J'ai pas rentré ta gueule. J'ai fait une 4 là. J'ai fait une 4 là. Bon je suis à l'épingle, je sais absolument pas qui il s'est passé. Il faut évidemment mon tour de votre repas. C'est là qu'on voit que j'ai pas de vitesse de pointe et que c'est là où ils vont tous me dépasser. Mais en fait, même dans les courbes, ils vont plus de que moi. Donc je pourrais rien faire en fait. Eh vas-y passe, tu viens, tu viens, tu viens. C'est bon, est-ce que je vais pouvoir avoir un tour propre ? Je crois pas hein, parce que devant ils sont en train tous de ralentir. C'est déprimant, c'est vraiment vraiment déprimant. Voilà, je ralentis et du coup elle va passer. Ils vont tous se gêner, ils vont tous m'emmerder. Il n'y a aucune voiture qui va me laisser de la marge. Allez, on va tenter derrière elle. C'est une qui rentre au stand. Donc vous avez vu le delta de vitesse déjà par rapport à la Renault tout à l'heure. C'est juste devant moi ! Et du coup, du coup, du coup, du coup... Mais voilà, je me suis là, voilà, c'est magnifique. Genre j'ai un drapeau bleu. S'il te plaît. Sur qui ? S'il te plaît. Allez. On va faire votre vie. Ah ouais, j'ai un drapeau bleu ! Pourquoi, je vous prie ? Non mais moi, drapeau bleu, c'est pas possible. Je suis en tour de calife, comme elle. Il y a no way pour que je laisse passer. Je vais pouvoir m'aider de celle-là pour prendre ma vitesse, voilà. Allez, va gêner la Renault maintenant. Parfait. Bon, évidemment, je vais pas faire un tour correct, parce que... Je suis trop gêné, en fait, en tous les cas. C'est un tour de qualification. Il devrait être enchanté. Un très bon tour ! Allez, le jeu ressort. Ce sera mon seul tour, de toute façon, de cette qualification. Allez, une trente-huit, une trente-huit. Une trente-neuf, revenir au garage. Alors, il me reste quatre minutes treize. Je vais pas encore fragdant al-6, donc on va essayer. Je suis dernier, de toute façon. Je sais pas ce qu'il y a à cet endroit, mais vraiment, c'est impossible de faire participer. J'ai un peu de sauvage à préparation. Ou évidemment, on est... Mort. Non, ça va, j'ai rien cassé. Ça va revenir. C'est un scandaleux. C'est vraiment un scandaleux. Allez, vas-y, dépasse. Dépasse, tu peux le faire, c'est bien. Maintenant que t'es passé, est-ce que tu peux vite t'éloigner ? Voilà. Comme ça, pas de rapaud bleu. Je vais te suivre au loin. Avant que l'autre derrière, avec la voiture blanche, me rattrape. Je pense que ma seule solution de faire la course, c'est de partir de toute façon dernier. De même pas tenter de dépasser au départ et attendre plus d'avant. Non, j'ai aucune autre solution. J'ai pas de rythme. À moins qu'en course, ils perdent tous du rythme. Ça peut peut-être m'aider à voir. Bon, enfin, je sais pas. On verra bien, de toute façon. Il faut que je finis à ce moment-là. Voilà, ici. D'intérieur. J'ai l'impression d'être rapide. C'est ça le pire. J'ai l'impression de ne pas trop perdre de temps dans les virages. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui va pas. Je veux bien perdre un peu de vitesse dans la ligne droite, mais perdre genre 5 secondes, c'est pas possible. Là, reprise plutôt bien, freeze. Bon, le problème, c'est que je vais faire ce tour avec un peu trop d'essence. Je pense pas que j'ai fait un meilleur secteur. C'est important. ... ... ... ... ... ... Le top c'est que la Williams va sûrement me laisser passer d'un coup si elle me passe donc je vais la bloquer parce qu'elle va avoir de rapports plus la peine je suis en avance de 4 dixième je n'ai même pas réussi à faire mieux je n'ai même pas réussi à faire mieux oh Michael Schumacher, regardez, 18e il n'est même pas dans les qualifiés ah non il est qualifié bon regardez les temps 37, 38 ah c'est un peu mieux quand même mais je pense que c'est surtout le YAC qui est un peu loupé on va pas prendre autant de Sato franchement qui est... et encore non même pas ouais bon bon fini à 9 dixième de Sato ça aurait pu être pire honnêtement mais bon allez on va passer à la suite quitter la séance oui voilà voilà 19 minutes les jeux sont faits de la dixième place allez de toute façon ils venont remontrer le départ juste après ils l'ont trois fois donc c'est un peu dommage euh bah on va faire la courte de toute façon qu'est-ce que je voulais que je fasse d'autre bonjour et bienvenue à suzuka pour le grand prix du japon aujourd'hui je crois que nous allons vivre des moments excitants de F1 le circuit de suzuka a été conçu par Honda en 1962 mais il n'a intégré le championnat du monde de formule 1 qu'en 1987 suzuka a aussi la particularité d'être le seul circuit de F1 à avoir un tracé en 8 avec ses 18 virages répartis sur une piste de 5 km 8 et la série complexe de S près du départ il est l'un des circuits favoris des pilotes heureusement le temps est sec ici mais la température a légèrement chuté je me demande si donc Schumacher, agent de Zofi, Kela, Monteuïa, Massa, Raikkonen, Trulli, Barrichello, Rachmar, Weber bon pour toute surprise bon on va laisser faire au premier virage là honnêtement j'ai pas le rythme donc je dépasse une deux voitures mais après je m'arrête là j'ai arrêté mon deux en tous les cas resté ici je m'étais fait rentrer dedans quand j'avais testé le jeu je crois il y a quelques temps alors j'ai les pneus durs donc peut-être que peut-être que ça peut m'aider en fin de course je sais pas bon en tout cas là je suis à la rue il faut que je fasse chauffer les gommes en plus la température de piste apparemment est basse je pourrais tenter de dépasser ici bien sûr c'est pas déconner non plus mon équipier est juste devant ouais c'est bon je vais garder une distance de sécurité j'ai arrêté j'ai arrêté j'ai arrêté bon c'est fini bon au moins vous aurez pas perdu votre temps cette course ça a été plus rapide que prévu bon ben voilà alors résultat de ce grand prix Trulli remporte la course ok Toyota va être content tout ce que je vous dis c'est pas l'éthère de Toyota mais il va être content quand même Rayconen Barrichello ah oui c'est un peu pardos c'est le sous-classement Rosbach dans les points Button Coutarde aussi pour Red Bull pas mal et celui-là les abandons aucun il n'y a que Physique Aller qui est abandonné et Montero oh Sato 14ème Montero 16ème bon du coup il n'y aura pas de changement en classement Williams qui prend une position au championnat constructeur Renault qui reste devant et voilà bah écoutez c'était rapide voilà ah là là c'était rapide allez grand prix du Brésil je pense que je vais peut-être avoir plus de chance parce que le circuit où je me sens beaucoup mieux donc on verra de toute façon on verra ça dans une semaine et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo on laisse pas encore durer un peu plus longtemps ciao tout le monde oh 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 Sous-titrage ST' 501